La DNL, c'est enseigner une matière dans une langue étrangère. Dans mon cas, avec ma collègue Zora, on a enseigné les sciences en anglais à l'école Toulouse-Lautrec à Villeneuve-Dasque. La préparation s'est avérée assez difficile puisqu'il faut préparer une séance de sciences mais en anglais, donc il faut prévoir le vocabulaire mais aussi les notions de sciences à apporter. C'était beaucoup de stress à la base, mais une fois qu'on est lancé, plus de problèmes du tout, juste se laisser porter et oublier ses appréhensions. C'est grâce à ça aussi que j'ai pu m'épanouir d'un côté professionnel puisque j'ai oublié cette appréhension et enseigner une langue étrangère ne me fait plus peur, mais surtout dans une autre matière, donc là les sciences, c'était vraiment une grande découverte et une belle expérience. Cela demande beaucoup de travail en amont puisque le vocabulaire en anglais prend beaucoup le pas aussi sur l'enseignement des sciences. Il aurait fallu peut-être faire des séances d'anglais pour préparer cette séance de sciences. Heureusement, on est tombé sur une classe quand même assez à l'aise avec l'anglais. Ils en pratiquaient tous les jours, notamment lors des rituels. Il restait quand même beaucoup de difficultés et je pense que dans d'autres classes, il faudrait travailler d'abord l'anglais et le vocabulaire avant de pouvoir continuer l'enseignement des sciences en anglais. C'était très formateur et puis j'aime beaucoup cette interdisciplinarité, pouvoir utiliser l'anglais dans l'enseignement des sciences ou dans une autre matière. C'est toujours plus intéressant pour l'élève qui doit mobiliser plus de compétences. Je compte réutiliser la discipline non linguistique dans mon enseignement plus tard puisque c'était une grande expérience, très formatrice. Pour préparer cette séance, je me suis rendu compte des difficultés. Préparer le vocabulaire en anglais afin de réussir l'enseignement des sciences. Cela permet aussi de proposer une plus grande diversité d'enseignements aux élèves. C'est ce que je recherche aussi, c'est de ne pas rester dans le même carcan et de proposer plusieurs choses aux élèves. Sous-titrage ST' 501